Salut les Marveliques, c'est le film de Marvel et je vais vous faire ma critique, sans spoiler, de Spider-Man Far For Home. Spider-Man Far For Home, c'est le 23ème film Marvel du cinématique universe. Et plutôt pas mal, je dois dire. Je l'aime bien. Mais par contre, ce que je n'ai pas trop aimé dans le film, c'est qu'en fait, à la fin, il y a quasi... Je vais spoiler, peut-être plus de 2 minutes. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous partirez à 2 minutes pile. Et que je vais vraiment spoiler à fond. Dans la première scène post-générique, j'avais envie de lui mettre mon poids dans la figure, à Mysterio. Vous saurez pourquoi. Mais sinon, ma critique du film, ma critique, elle est bonne. J'adore ce film, c'est dans mon top 10. Et j'aime, j'aime ce film. C'est un film de science-fiction, oui, certes. Les épées spéciaux sont bien faites, l'histoire est bien faite et cohérente. Le méchant, c'est un vrai méchant Marvel, en fait. C'est un... Oui. C'est un méchant Marvel. J'ai dit un méchant Marvel. Je n'ai pas dit des méchants Marvel. Ah ah ah. Non. Partie spoiler. Donc, là, je vais carrément spoiler le film. En fait, j'avais... Mysterio, en fait, moi, j'avais envie de le coller mon poids dans la figure à la première scène post-générique. Ah oui. Qui révèle l'identité de Spider-Man. Spider-Man, c'est vraiment... Waouh, quoi. Enfin, moi, je dis c'est ouf. Puisque... Attends, il a révélé son... Sa véritable identité, c'est waouh. Et à la deuxième post-credi... Eh bien, en fait... Ce n'est pas les vrais Maria Hill et Nick Fury. C'est Talos et sa petite amie. Je dis... What ? Après, pour ceux qui n'ont pas vu Captain Marvel, je ne vous explique pas qui sont Talos et sa petite amie, entre guillemets. Enfin, c'est sa petite amie. Puisque vous n'avez pas vu le film. Certains l'ont vu, mais certains ne l'ont pas vu. Alors, je vous invite à voir le film et à quitter la vidéo tout de suite si vous n'avez pas vu ce film-là. Mais en fait, vous aurez dû déjà quitter la vidéo. Donc, ce n'est pas cohérent ce que je dis. Pardon. Oui, aussi, en fait, moi, que ce soit des samples hologrammes, les élémentaux. En fait, tout ça, c'était faux. Mais je dis... Mais ça a l'air tellement réel, en fait. Ils tapent sur un machin. Ça a l'air hyper réel, quoi. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour... Enfin, après, c'est de la science-fiction. C'est comme ça. Mais je ne sais pas comment l'équipe de Mysterio, enfin, de Mysterio, de John Black, a pu faire ses EVs spéciaux étonnantes. Mais vraiment étonnantes, quoi. Vu que j'avais vraiment... Waouh, quoi. J'ai... Eh ? Ah ouais. Après, je ne m'en doutais pas trop que c'était quand même un machin. Je ne me doutais pas trop. Mais Mysterio, gentil, je me suis dit... Ah, c'est encore un sale coup. Donc, oui, je vous invite à aller voir ce film. Vraiment classe. Et à le revoir, maintenant, dans cette partie-là. Donc, en fait, c'est pas une vraie critique. C'était une minuscule critique, on va dire. Mais... De toute façon, le fan de Marvel. Oui. Et est-ce que vous avez vu la chaîne de mon pote, entre guillemets ? Alexis, le joueur occasionnel. Allez... Faire... Enfin, voir un tour. C'est Alexis, le joueur occasionnel. Occasionnel, avec E-L, à la fin. Sinon... Rien de particulier. Enfin... Euh... Ouais... J'ai bien aimé ce... Ce moment-là du film. Oui, combat, métallomanes. Et puis, après... Et puis, après... Eh ben... Ah... Comment ça s'appelle ? Ned. C'est un nom complètement bizarre que j'ai... Pas... Pas... Retenu, retenu. Et... Mais ça fait rien. Mais non. En fait, je mets cette image en pop pour dire... Ah ouais... C'est pire un manon que... Homecoming, moi. Homecoming, oh... Ah oui, tiens, en fait... Tout le monde avait supposé... Que... Dans le 2, il y aurait le scorpion et le vautour. Eh ben, moi, je dis, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Euh... Moi, je m'attendais vraiment à mon scorpion et mon vautour, quoi. Waouh. Après... Déjà dans... Dans... Dans la vidéo... Enfin, non. Pas dans la bonne... Dans la vidéo. Non, dans la bonne once. Dans la bonne once, déjà. Ouais. Ouais. Euh... Ouais, déjà dans la balance. Euh... Bon, ah oui, tiens. En parlant de Spider-Man Far For Home, Euh... Je vais peut-être avoir bientôt de nouvelles pops. Et je vais peut-être bientôt vous... Vous faire une vidéo avec 3 pops. Je l'espère bientôt, déjà. Vu qu'une vidéo avec que 2 pops, ça fait vraiment un regard. Je suis désolée. Désolée, désolée, mais vraiment désolée. Euh... Oui, en bref. Euh... J'espère avoir bientôt ces 3-là. Ou... Je... Je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. Euh... Ils sont en précommande. Je... Ah oui, tiens. En fait, est-ce que vous avez vu ma... Ma avant-dernière vidéo ? Avant celle-ci. J'ai parlé à quelques sites pour aller dans les pops, hein ? Voir dans les pops. Il faut vraiment que vous allez la voir. Elle est... Elle n'est pas superbe, superbe non plus, hein ? Mais... Elle est bien, moi, je trouve. Après, moi, je ne mets pas d'effets spéciaux dans mes vidéos. Moi, je trouve que ça sert à rien, les effets spéciaux pour faire croire à des gens et des trucs. Moi, je trouve ça inouï. Mais vraiment inouï. Euh... Ah oui, tiens. Euh... Donc... Euh... Soigne et Néo, ne vous abonnez pas à cette chaîne. Je vous le dis. Fait que j'ai fait une récente découverte, mais vraiment récente découverte. C'est que leur père et leur mère, eh ben, ils ont dit, je dis, allez, toi, tu vas faire une vidéo maintenant, maintenant. Oh, sinon, je te... Je te suis pris dans la console. Et c'est vrai, en plus, je l'ai vu sur Google. Sur Google Maps. Ouais, aux infos. Alors, euh... Vraiment, il faut que ça soit vraiment, euh... Waouh, 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 pour... Pour, euh... Pour le même dans... Dans Google. On... On ferme cette parenthèse. On est vraiment sur la critique du film. Même si, maintenant, ce n'est plus vraiment une critique. C'est une critique. Euh... Allez, revoir ce film, maintenant. Euh... Ce film sortira... Euh... En novembre. 2019. Euh... Et... J'espère le revoir bientôt. Euh... Vu qu'il est vraiment... Euh... Un bon film. Je vais vous le casser. C'était Alex. Bye bye à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada